Bonjour, ce jeudi nous sommes à Azadjé dans une école primaire qui s'est écroulée 24 heures après la grosse inondation qu'il y a eu ici il y a quelques temps. C'est vrai qu'en période de pluie il y a beaucoup d'inondations à Abidjan comme à l'intérieur du pays mais la situation à Azadjé a attiré l'attention et je me souviens très bien que quelques temps avant nous avions à la mairie payé une étude pour que l'on travaille sur l'assainissement et le drainage des eaux dans la cité. Certaines populations ont fait des canalisations pour drainer les eaux mais comme l'inondation n'était pas encore arrivée d'autres populations vont verser les poubelles dans ces canalisations et il y avait quelques conflits que nous étions en train de gérer. À un moment donné ces études vont donner leurs résultats et sur la base de leurs résultats des travaux d'assainissement et de drainage des eaux vont se faire à Azadjé. Et c'est entre temps qu'il y a eu cette inondation. Et c'est vrai que ça a créé quelques difficultés à Azadjé. Cette classe s'est écroulée, c'est quand même trois classes dans cette école qui se sont écroulées. Il y a une quatrième là-bas mais les enfants ne veulent plus rentrer là-dedans et c'était le jour même de l'entrée en sixième. La chance c'est que ça s'est passé vers deux heures du matin, il n'y avait pas d'enfants à l'école. Jusqu'à aujourd'hui l'inspection primaire, la direction de l'école tremble encore sur les conséquences de ce qui se serait passé si nous étions en pleine journée avec des enfants. Mais ça n'a pas été le cas. Autour de cette situation, je vois arriver à Azadjé des gestes de solidarité. J'ai vu arriver des ONG, j'ai vu arriver des organisations internationales, des fondations qui apportent aux populations un réconfort du riz, du savon, des vivres, comme on dit, des vivres et des non-vivres. Et puis cette solidarité, c'est bien, c'est salutaire, mais ça crée des effets pervers extraordinaires. Quand une ONG vient à Azadjé et explique qu'elle a fait un don de deux millions de vivres et de non-vivres, les populations entendent qu'on est venu avec du riz et puis on a donné deux millions. Le lendemain matin, je me retrouve à la mairie envahie par 800 personnes qui viennent pour chercher leur argent. Ah, on a donné l'argent ici, on est venu chercher notre part. On a donné du riz, on est venu chercher notre part. Vous vous souvenez qu'il y a eu un moment au début du Covid-19, nous avons reçu à Azadjé 650 sacs de riz de la première dame, plus des boîtes de sardines, plus des pâtes alimentaires, etc. Mais le partage a été fait ici et chaque famille a reçu à peu près deux kilos et demi et deux kilos de riz. Deux kilos de riz, ça fait cinq mois que le Covid-19 a dû. Deux kilos de riz consommés, c'est une semaine pour une famille de sept personnes, papa, maman et cinq enfants. Deux kilos de riz, c'est rien du tout, mais en volume 650 sacs de riz, ça fait énorme. Et les populations sont encore en train de se dire, oui, bon, on a donné à manger, on a donné du riz, on a donné de l'argent, nous, on n'a pas vu. Alors, s'il vous plaît, le message que j'aimerais bien passer aux donateurs. Il n'a pas été dit qu'à Azadjé des greniers de riz ont brûlé. Il n'a pas été dit que des champs de riz ont brûlé. Il n'a pas été dit que le village a brûlé et les gens n'ont plus rien à manger. Les gens ont à manger. Ce qui manque, c'est un système de drainage, un système d'assainissement et de drainage des eaux pluviales et des eaux usées. Lorsque les dons se font de cette façon-là et qu'il n'y a pas de coordination entre différents donateurs, 2 millions ici, 5 millions par là, 3 millions par là. Et s'il y avait une coordination, ces sommes pourraient permettre de faire l'assainissement et le drainage des eaux dans Azadjé. Les conséquences, c'est l'inondation. Donner du riz, c'est bien. Mais depuis, l'eau est partie. Les personnes qui ont vu leur maison inondée ont repris la vie dans ces maisons. Les matelas qui ont été mouillés ont séché. Les gens dorment dessus de nouveau. Mais chaque jour, les gens se précipitent à la mairie pour chercher du riz. Moi, je ne souhaite pas que les populations bénéficiaires de l'aide se transforment en demandeuses permanentes d'aide. Les populations d'Azadjé vont au champ, travaillent. Elles sont de valeureuses personnes qui cultivent, qui vendent. Si vous voyez le corridor là-bas, des marchandises sont là. Mais lorsque l'on les réduit à attendre du riz, du savon, de l'huile, et que les gens ne vont plus au champ et chaque matin sont en train d'attendre, alors là, on traite les conséquences de l'inondation, on ne traite pas les causes. La cause à Azadjé, c'est le manque du système de drainage des eaux, c'est le manque d'assainissement. Azadjé est installé sur plusieurs petites rivières, des marigots, des cours d'eau. En saison sèche, des gens mal intentionnés ont loti ces terrains et les ont vendus à des personnes qui s'y sont installées. Et puis, en saison de pluie, la catastrophe arrive. Ce qui est souhaitable, c'est que les donateurs regardent cette école. C'est quatre classes écroulées et la rentrée va se faire incessamment. Il nous faut des classes. Le riz, c'est bien, mais venir bâtir quatre classes, si les donateurs coordonnent leur action à défaut d'avoir recours à l'État, ne parlez pas de la mairie, elle ne peut pas le faire avec le budget à programmer, à faire approuver à Gauville, à faire approuver à Bidjan, avant de commencer la construction. Si l'État ne peut pas, parce qu'il y a le Covid, et puis bon, les gens ont d'autres priorités, mais les donateurs qui viennent, que ce soit l'UNICEF, que ce soit l'UNESCO, que ce soit qui que ce soit d'ailleurs, l'école, Azadji, les enfants, c'est 200 gosses ici qui n'auront plus de classe à la prochaine rentrée. Nous étions déjà en double vacation. Si ça, ça s'ajoute là-dessus, alors ça va être très compliqué pour les directeurs des écoles, ça va être très compliqué pour les populations. Donc c'est vrai, Azadji a besoin d'aide. C'est vrai, Azadji a besoin d'une messe courable. Mais le riz, le sucre, le savon, ce n'est pas mauvais. Mais des classes d'école, un système financé, un système de drainage des eaux usées, des eaux pluviales, un système d'assainissement pour cette cité, oui, ça, ce sera vraiment de l'aide qui toucherait alors aux causes de l'inondation. On ne peut pas empêcher les phénomènes météorologiques. Mais si on prend des dispositions, on peut y remédier. La mairie a commandé une étude pour 29 millions de francs que nous ne pouvons même pas payer en une fois, nous payons en trois ans. Le bureau d'études délivre son rapport et sur la base de ce rapport, du travail d'assainissement va se faire. On a besoin de cela. Voilà ce que moi j'aimerais bien dire. Azadji a des problèmes d'eau, a des problèmes d'électricité, de qualité, a des problèmes d'assainissement, de drainage des eaux, de construction de marché, de construction d'un hôpital. Parce que nous sommes au carrefour de deux grandes voies vers le Ghana, à Banguru et à Nibilekro Daokro et vers Agoville et l'autoroute du Nord. On a besoin d'un hôpital. On a besoin de choses. Mais le riz, le savon, le sucre, l'argent, parce que je vois des délégations venir. On donne 1 million, 500 000 francs aux femmes, 200 000 francs aux garçons. Mais les gens, ils mangent ça et puis c'est terminé. Et le lendemain, il va falloir recommencer. Touchons, traitons les causes du mal. Et le mal ici, c'est l'assainissement, le drainage des eaux, l'électricité de bonne qualité et puis la construction de classe, la construction de centres de santé et d'un hôpital. Si vous pensez que l'aide qui arrive doit traiter les causes du mal et non les effets, alors il faut liker et partager. Si vous êtes convaincu que quelqu'un peut changer ces choses-là, non seulement à l'échelle d'Azadier, mais à l'échelle nationale, alors mobilisez-vous, préparez-vous à aller à ces élections et puis ensemble, nous allons changer les perspectives. Ça ne dépend que de nous. L'aide, c'est bien, mais l'aide pour traiter les conséquences, ça n'a pas beaucoup d'effets. L'aide pour traiter les causes, oui. Merci.